Leçon 1. J'ai des amis qui viennent me rendre visite le mois prochain. Anna, j'ai des amis qui viennent me rendre visite le mois prochain. C'est passionnant. D'où viennent tes amis? Ils viennent de différents pays du monde. C'est merveilleux d'avoir des amis d'origine diverse. Oui, j'ai hâte de leur faire visiter les lieux et de passer du temps ensemble. Avez-vous prévu des activités ou des lieux à visiter? Je pense les emmener dans certaines attractions touristiques populaires de notre ville. C'est une bonne idée. Ils pourront découvrir la culture locale. Je tiens également à leur présenter nos restaurants et cafés préférés. Ils apprécieront d'essayer différents types de cuisine. Absolument. La nourriture est un excellent moyen de créer des liens et de partager des expériences. Vos amis ont-ils des intérêts ou des préférences spécifiques? Oui, je leur ai demandé leurs préférences pour rendre leur visite agréable. C'est attentionné de ta part, John. Ils apprécieront cette attention. Je veux qu'ils passent un moment mémorable lors de leur visite. Je suis sûre qu'ils vivront une expérience fantastique avec vous comme guide. Merci, Anna. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs ensemble. C'est toujours spécial de passer du temps avec des amis, surtout ceux qui viennent de différentes régions du monde. Je suis d'accord, Anna. C'est l'occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer nos liens. Profite bien des préparatifs, John. J'espère que vous passerez tous un excellent moment. Merci, Anna. Je vais m'assurer de leur montrer le meilleur de ce que notre ville a à offrir. Je suis sûre qu'ils apprécieront ces moments et apprécieront votre hospitalité. Je leur suis reconnaissante de leur amitié et de la chance de créer des souvenirs inoubliables. L'amitié ne connaît pas de frontières. Passez un moment fantastique avec vos amis, John. Merci, Anna. Je ferai en sorte que ce soit une visite mémorable pour nous tous. Leçon 2. J'étais désordonnée quand j'étais enfant. Anna, j'étais désordonnée quand j'étais enfant. Vraiment? Comment? Dites-moi plus. Je laissais mes jouets éparpillés un peu partout. Cela ressemble à un comportement typique d'un enfant. Oui, mes parents me disaient toujours de nettoyer ma chambre. Avez-vous eu du mal à garder les choses organisées? Oui, j'avais du mal à garder les choses en ordre à l'époque. Il est courant que les enfants soient désordonnés lorsqu'ils explorent et jouent. Je suppose que j'étais plus intéressé par le jeu que par le nettoyage. C'est compréhensible. Le temps de jeu est important pour les enfants. En grandissant, j'ai appris l'importance de l'organisation. C'est formidable que vous ayez développé cette compétence au fil du temps. Oui, le fait d'être organisé m'aide à rester concentré et efficace maintenant. C'est une compétence précieuse à posséder dans de nombreux aspects de la vie. Absolument. Cela a fait une différence positive pour moi. Avez-vous trouvé des stratégies qui vous conviennent? Oui, je m'assure d'avoir des emplacements réservés pour mes affaires. C'est une approche intelligente. Cela aide à garder les choses en ordre. J'essaie aussi de nettoyer après moi au fur et à mesure. C'est une bonne habitude à développer. Cela permet d'économiser du temps et des efforts par la suite. Oui, et cela me donne également un sentiment de calme et d'ordre. C'est satisfaisant quand les choses sont organisées, n'est-ce pas? Définitivement. Elle contribue à créer un cadre de vie agréable. Je suis content que tu aies appris à être plus organisé, John. Merci, Anna. Cela a été un changement positif dans ma vie. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Absolument, Anna. Je continue de m'efforcer de m'améliorer. Et bien, j'admire tes progrès. Continuez votre bon travail. Merci pour tes encouragements, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que de petits pas mènent à de grands changements. Je vais garder cela à l'esprit. Merci, Anna. Leçon 3 J'ai entendu dire que tu aimais rester en forme maintenant. Anna, j'ai entendu dire que tu aimais rester en forme maintenant. Oui, c'est exact. J'aime prendre soin de ma santé. C'est génial. Quel type d'activité pratiquez-vous pour rester en forme ? Je fais des courses et des exercices de musculation. La course à pied est un bon moyen d'améliorer la forme cardiovasculaire. C'est aussi un excellent moyen de me vider l'esprit et de soulager le stress. Je peux imaginer la sensation de liberté que procure la course à pied. C'est rafraîchissant d'être à l'extérieur et d'entrer en contact avec la nature. Avez-vous un itinéraire ou un sentier préféré sur lequel vous courez ? J'aime courir le long de la rivière près de chez moi. Cela ressemble à un itinéraire pittoresque et paisible. Cela m'aide vraiment à me détendre et à profiter de l'environnement. Qu'en est-il de vos exercices de musculation ? Je fais des exercices de musculation comme des pompes, des squats et des planches. Ce sont des exercices efficaces pour renforcer la force et tonifier les muscles. Oui, elles nécessitent un minimum d'équipement et peuvent être réalisées n'importe où. C'est pratique. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport pour rester en forme. Exactement. J'aime la flexibilité de m'entraîner à la maison ou à l'extérieur. C'est inspirant de voir votre dévouement au fitness, Anna. Merci, John. C'est devenu un élément important de mon style de vie. Avez-vous remarqué des changements positifs depuis vos débuts ? Définitivement. J'ai plus d'énergie et je me sens globalement plus forte. C'est fantastique. C'est incroyable ce que l'exercice régulier peut apporter. C'est vrai. Prendre soin de notre corps est important pour notre bien-être. Tu donnes le bon exemple, Anna. Continuez votre bon travail. Merci, John. Je vous encourage à trouver des activités qui vous plaisent également. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Votre enthousiasme est une source d'inspiration. Je suis content de l'entendre, John. Soutenons-nous les uns les autres dans nos parcours de remise en forme. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs en matière de santé. C'est l'esprit, John. A un mode de vie sain et actif. Leçon 4. J'ai entendu dire que tu n'avais pas l'habitude de t'inquiéter pour l'argent. Anna, j'ai entendu dire que tu n'avais pas l'habitude de t'inquiéter pour l'argent. Oui, c'est exact. J'essaie de ne pas m'inquiéter à ce sujet. C'est impressionnant. Comment parvenez-vous à ne pas vous inquiéter? Je me concentre plutôt sur le fait d'être reconnaissante pour ce que j'ai. C'est un état d'esprit positif. La gratitude est importante. Je crois que m'inquiéter ne résout pas le problème, alors j'essaie de rester calme. C'est une approche judicieuse. S'inquiéter ne fait qu'ajouter un stress inutile. Exactement. Je donne la priorité à vivre selon mes moyens et à faire attention à mes dépenses. Vivre selon ses moyens est un bon moyen de maintenir la stabilité financière. J'essaie également d'économiser de l'argent et de planifier l'avenir. Épargner est une bonne habitude. Cela procure un sentiment de sécurité. Oui, le fait de disposer d'un coussin financier apporte la tranquillité d'esprit. Avez-vous des conseils pour gérer efficacement votre argent? J'établis un budget et je fais le suivi de mes dépenses pour rester au fait des choses. La budgétisation est essentielle au contrôle financier. J'évite également les achats impulsifs et je donne la priorité à mes besoins par rapport à mes désirs. C'est une approche disciplinée. Cela permet d'éviter des dépenses inutiles. Il m'a fallu du temps pour développer ces habitudes, mais elles m'ont bien servi. C'est inspirant de voir votre responsabilité financière, Anna. Merci, John. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu. J'apprécie votre point de vue. C'est quelque chose sur lequel je peux aussi travailler. Développer une relation saine avec l'argent est important pour tout le monde. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver un équilibre et d'être conscient de nos choix. Absolument, John. L'argent ne devrait pas anéantir notre bonheur. Sache parole, Anna. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Tu es le bienvenu, John. Continuons de donner la priorité à notre bien-être plutôt qu'aux soucis financiers. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Anna. À un état d'esprit serein et à une stabilité financière. Bravo, John. Puissions-nous trouver la paix et le contentement dans tous les aspects de notre vie. Leçon 5. J'ai entendu dire que tu venais d'Argentine. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu venais d'Argentine. Oui, c'est exact. Je suis originaire d'Argentine. C'est incroyable. De quelle région de l'Argentine viens-tu? Je viens de Buenos Aires, la capitale. Buenos Aires est connu pour sa culture dynamique, non? Oui, c'est une ville pleine d'art, de musique et de tango. La danse du tango semble fascinante. L'avez-vous déjà essayé? Oui, j'ai pris des cours de tango en Argentine. C'est impressionnant. J'adorerais te voir danser un jour. Je pourrais peut-être vous montrer quelques étapes un jour. Ce serait fantastique. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre culture. Je serais heureuse de vous en dire plus sur l'Argentine. Quels sont les plats traditionnels argentins que vous appréciez? Les empanadas et les azados sont populaires en Argentine. Les empanadas ont l'air délicieuses. De quoi sont-ils remplis? Les empanadas peuvent avoir différentes garnitures comme de la viande, du fromage ou des légumes. J'ai faim rien que d'y penser. Tu en as une préférée? Ma préférée est la traditionnelle empanada farcie à la viande. J'adorerais en essayer un jour. L'Argentine est connue pour son bœuf, non? Oui, l'Argentine est réputée pour son bœuf de haute qualité. J'imagine les saveurs alléchantes. Ça doit être incroyable. C'est définitivement le cas. La culture des grillades est très répandue en Argentine. Cela ressemble au paradis des amateurs de viande. C'est sûr. L'azado, ou barbecue, est une tradition très appréciée. J'ai hâte d'en savoir plus sur la culture et la cuisine Argentine. Je suis content que ça t'intéresse, John. Il y a tellement de choses à découvrir. Merci d'avoir partagé un aperçu de l'Argentine avec moi, Anna. Tu es le bienvenu, John. C'est un plaisir de partager mon héritage avec vous. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie en Argentine. De même, John. Les amitiés qui relient les cultures sont spéciales. Absolument, Anna. Continuons à apprendre et à célébrer nos différences. Cela ressemble à un plan, John. Vive l'amitié et l'exploration culturelle. Leçon 6. Je t'ai entendu regarder les gros titres tous les jours. Anna, je t'ai entendu regarder les gros titres tous les jours. Oui, c'est exact. J'aime rester informée. C'est une bonne habitude. Quelles sont les sources que vous utilisez habituellement? Je lis des sites d'actualité et je suis des organes de presse fiables. Il est important d'obtenir des informations auprès de sources fiables. Je donne la priorité à la précision et à la crédibilité. Comment vous tenez-vous au courant des dernières nouvelles? Je me fais un devoir de regarder les gros titres demain matin. C'est une bonne façon de commencer la journée en étant informée. Cela m'aide à rester au courant de ce qui se passe dans le monde. Avez-vous des sujets d'actualité préférés que vous suivez? Je m'intéresse à l'actualité mondiale, à la politique et à la science. Il s'agit de sujets divers et importants sur lesquels il faut s'informer. Je crois que rester informée m'aide à mieux comprendre le monde. C'est formidable d'avoir une vision globale des problèmes actuels. Oui, cela me permet également d'engager des conversations significatives. C'est vrai. Le fait d'être informée facilite les discussions et les débats. Cela m'aide également à me faire ma propre opinion en me basant sur des faits. C'est un aspect crucial de la pensée critique. Je suis d'accord. Il est important de réfléchir de manière critique aux informations que nous consommons. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite commencer à consulter régulièrement les gros titres? Commencez par trouver des sources d'informations fiables qui correspondent à vos intérêts. C'est une bonne première étape pour garantir la fiabilité des informations. Prévoyez également un moment précis pour lire les gros titres chaque jour. La cohérence est essentielle pour développer une habitude. Oui, et n'oubliez pas d'aborder l'actualité avec un esprit ouvert. C'est un précieux rappel, Anna. Merci pour ce partage. Tu es le bienvenu, John. Restez curieux et informé. Je le ferai, Anna. Voici comment rester à jour et bien informés ensemble. Bravo, John. Continuons à apprendre et à grandir grâce aux connaissances. Leçon 7. Avez-vous remarqué que les bus ici sont vieux et lents? Anna, tu as remarqué que les bus ici sont vieux et lents? Oui, je l'ai fait. Cela peut parfois être frustrant. C'est vrai, les bus lents peuvent allonger les trajets domicile-travail. Et les vieux bus ne sont pas très confortables non plus. C'est un inconvénient. Nous pourrions utiliser des bus plus modernes et plus efficaces. Je suis d'accord. Les nouveaux bus offriraient une meilleure expérience aux passagers. Un autre problème est la pollution causée par ces vieux bus. Oui, c'est préoccupant pour l'environnement et notre santé. Nous devons encourager l'utilisation de moyens de transport plus propres et plus écologiques. Absolument. Investir dans des bus écologiques serait bénéfique. Cela permettrait de réduire la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité de l'air. Et cela contribuerait à un avenir plus durable. Pensez-vous qu'il est prévu de mettre à jour le parc de bus? Je ne suis pas sûre, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Peut-être pouvons-nous sensibiliser le public à la nécessité de meilleurs bus. C'est une bonne idée. Nous pouvons entamer des conversations et plaider en faveur du changement. Chaque petit pas compte pour améliorer le réseau de transport. Exactement. Travaillons à une solution plus efficace et plus écologique. Je suis heureuse que nous partagions la même inquiétude, Anna. Moi aussi, John. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Poursuivons la conversation et trouvons des moyens d'apporter des changements positifs. Je suis d'accord avec toi là-dessus, John. Nos efforts peuvent mener à un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir abordé ce sujet important, Anna. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours bon d'avoir ces conversations et de passer à l'action. À un système de transport plus écologique et plus efficace. Bravo, John. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 8 Oui, avez-vous entendu parler de la taxe élevée sur les voitures? Anna, avez-vous entendu parler de la taxe élevée sur les voitures? Oui, c'est assez cher de posséder une voiture ici. C'est malheureux. Les impôts élevés touchent-ils de nombreuses personnes? Oui, cela rend l'achat d'une voiture moins abordable pour beaucoup. Je peux imaginer que cela représente un fardeau pour les finances des gens. Cela peut être le cas, en particulier pour les personnes à faible revenu. Des raisons ont-elles été avancées pour expliquer cette taxe automobile élevée? C'est souvent justifié comme un moyen de réduire les embouteillages et la pollution. Je vois. Ils l'utilisent comme moyen de dissuasion pour limiter l'utilisation de la voiture. Oui, ils visent à promouvoir des modes de transport alternatifs. Existe-t-il des mesures incitatives pour encourager des options de transport plus écologiques? Certaines villes proposent des incitations à l'utilisation des transports publics ou du vélo. C'est une étape positive vers la réduction de la pollution. C'est le cas, et cela contribue également à réduire les embouteillages. Je suppose qu'il s'agit d'un compromis entre commodité et durabilité. Oui, il est essentiel de trouver un équilibre pour améliorer le réseau de transport. Pensez-vous que la taxe automobile élevée a été efficace? C'est difficile à dire. Cela dépend de différents facteurs. Il serait intéressant de voir l'impact sur l'utilisation de la voiture. Définitivement. La recherche des effets pourrait fournir des informations précieuses. J'espère que les recettes fiscales sont utilisées pour améliorer les infrastructures. Ce serait idéal pour tirer des avantages tangibles de la taxe. Restons informés et voyons si des modifications sont proposées. D'accord. Il est important d'être au courant de tout développement. Merci d'avoir abordé ce sujet, Anna. C'est perspicace. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours bon d'échanger des points de vue. Nous voulons un système de transport à la fois durable et accessible. Bravo, John. Continuons à explorer les moyens de l'améliorer. Leçon 9. Savez-vous où se trouve une librairie? Anna, sais-tu où se trouve une librairie? Oui, il y en a un juste en bas de la rue. Merci, Anna. Je voulais acheter un nouveau livre. Tu es le bienvenu, John. Profitez de vos achats de livres. Ça fera l'affaire. Avez-vous des recommandations de livres? Quel genre t'intéresse? J'aime les livres de mystère et de science-fiction. Dans ce cas, je vous recommande de consulter « The Girl with the Dragon Tattoo » de Stieg Larsson et « Dune » de Frank Herbert. Tu es le bienvenu, John. Bonne lecture. Pareil pour toi, Anna. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, John. Prenez soin de vous et profitez bien de votre visite en librairie. Leçon 10. Préfères-tu un gros animal de compagnie ou un petit animal de compagnie? Anna, préfères-tu un gros animal de compagnie ou un petit animal de compagnie? Et pourquoi? Je préfère les petits animaux car ils sont plus faciles à gérer. C'est logique. Les petits animaux domestiques ont besoin de moins d'espace. Oui, ils peuvent être à l'aise dans des appartements ou des petites maisons. Quels sont les exemples de petits animaux que vous aimez? J'aime les chats et les petits chiens comme les Chihuahua ou les Pomeraniens. Les petits chiens et chats peuvent être d'excellents compagnons. Ils sont également plus faciles à manipuler et à entretenir. Et toi, John, vous préférez les grands ou les petits animaux de compagnie? En fait, je préfère les gros animaux de compagnie comme les Labrador Retriever ou les Golden Retriever. Les gros chiens peuvent être très sympathiques et parfaits pour les activités de plein air. Oui, ils peuvent être d'excellents compagnons d'aventure. Cependant, les grands animaux de compagnie ont besoin de plus d'espace et d'exercice. C'est vrai, et ils peuvent également avoir besoin de plus de soins. Il est intéressant de constater à quel point nos préférences diffèrent en ce qui concerne les animaux de compagnie. Oui, cela dépend de notre mode de vie et de nos préférences personnelles. En fin de compte, le plus important est de donner de l'amour et des soins à nos animaux de compagnie, quelle que soit leur taille. Absolument, John. Les animaux de compagnie apportent joie et camaraderie à nos vies. Merci de partager vos réflexions, Anna. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours agréable de parler d'animaux de compagnie. En effet. Passe une belle journée, Anna. Toi aussi, John. Prenez soin de vous et passez du bon temps avec votre animal de compagnie, quelle que soit sa taille. Leçon 11. Comment envisagez-vous la vie universitaire jusqu'à présent? Anna, comment trouves-tu la vie universitaire jusqu'à présent? Cela a été une sacrée expérience, John. Et vous? Moi aussi, je m'amuse bien. Il y a tellement de choses à explorer et à apprendre. Absolument. Le milieu universitaire est stimulant et stimulant. Je suis d'accord. Les professeurs sont compétents et passionnés par leur sujet. C'est une source d'inspiration d'être entouré d'étudiants motivés et motivés. J'ai également été impressionné par la gamme d'activités parascolaires disponibles. Oui, rejoindre des clubs et des organisations m'a permis de poursuivre mes intérêts. C'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis pour la vie. Définitivement. L'aspect social de la vie universitaire est passionnant et dynamique. Avez-vous eu de la difficulté à vous adapter à la vie universitaire? La gestion du temps a été un peu difficile, mais j'apprends à établir des priorités. Je peux comprendre. L'équilibre entre les cours, les devoirs et la vie personnelle nécessitent une planification. Vrai, mais c'est aussi une période de croissance personnelle et de découverte de soi. Absolument. L'université nous offre une plateforme qui nous permet d'explorer nos passions et nos intérêts. Et cela nous prépare à nos futures carrières et à nos aspirations professionnelles. Les installations et les ressources du campus sont également impressionnantes. La bibliothèque, les laboratoires et les espaces d'études sont essentiels à notre réussite scolaire. J'apprécie les services de soutien offerts, tels que le tutorat et l'orientation professionnelle. Ils fournissent de précieux conseils et nous aident à nous orienter dans la vie universitaire. N'oublions pas les événements sociaux et les traditions du campus. Ils ajoutent un sentiment de plaisir et un esprit communautaire à notre expérience universitaire. Dans l'ensemble, la vie universitaire constitue un chapitre unique et mémorable de notre vie. Absolument, John. Saisissons toutes les opportunités et saisissons-en le maximum. Je suis tout à fait d'accord, Anna. A un parcours universitaire épanouissant et gratifiant. Leçon 12 Avez-vous envisagé d'obtenir un prêt immobilier? Anna, avez-vous envisagé d'obtenir un prêt immobilier? Oui, John. Je songe à acheter une maison et à explorer les options de prêts hypothécaires. C'est une décision importante. Avez-vous fait des recherches sur différents types de prêts hypothécaires? Je l'ai fait. Il existe des prêts hypothécaires à taux fixe et à taux variable à envisager. Quelle est la différence entre les deux? Un prêt hypothécaire à taux fixe a un taux d'intérêt constant pendant toute la durée du prêt, tandis qu'un prêt hypothécaire à taux variable a un taux variable qui peut changer au fil du temps. Intéressant, avez-vous pensé à l'acompte? Oui, j'économise pour un accompte, qui correspond à un pourcentage du prix d'achat de la maison. Il est important d'avoir suffisamment d'épargne pour verser un accompte afin de garantir un prêt hypothécaire. Absolument. Les prêteurs ont souvent besoin d'un accompte pour être admissible à un prêt hypothécaire. Avez-vous vérifié votre cote de crédit? Cela a une incidence sur l'admissibilité au prêt hypothécaire. Oui, j'ai surveillé ma cote de crédit et je m'efforce de l'améliorer. C'est une bonne étape. Une cote de crédit plus élevée peut mener à de meilleures conditions de prêt. Je pense également à la durée du prêt. Cela peut affecter les paiements mensuels. Les durées de prêts plus courtes entraînent généralement des paiements mensuels plus élevés mais des frais d'intérêt globaux plus faibles. Des durées de prêts plus longues peuvent entraîner des paiements mensuels moins élevés mais des frais d'intérêt plus élevés au fil du temps. Avez-vous commencé à comparer les taux d'intérêt de différents prêteurs? Oui, j'ai fait des recherches et j'ai obtenu des devis auprès de différents prêteurs pour trouver des taux compétitifs. Il est important de magasiner et de comparer les offres pour obtenir la meilleure offre. Définitivement. Je souhaite trouver un prêt hypothécaire à des conditions et à des taux avantageux. Avez-vous envisagé d'obtenir une approbation préalable pour un prêt hypothécaire? Oui, l'approbation préalable peut me donner une meilleure idée de mon budget et faciliter le processus d'achat d'une maison. C'est une sage décision. L'approbation préalable montre au vendeur que vous êtes un acheteur sérieux. Je prendrai également en compte d'autres coûts tels que les taxes foncières et les assurances. C'est un bon point. Ces dépenses doivent être prises en compte dans le cadre de l'abordabilité globale de la propriété. C'est un processus complet, mais je suis enthousiasmée par la possibilité de devenir propriétaire d'une maison. Je te souhaite bonne chance, Anna. L'achat d'une maison est une étape importante. Merci, John. Je m'assurerai d'évaluer soigneusement les options qui s'offrent à moi et de prendre une décision éclairée. Leçon 13. Pensez-vous que l'orientation parentale est importante pour les enfants? Anna, pensez-vous que l'orientation parentale est importante pour les enfants? Absolument, John. Les parents jouent un rôle crucial dans l'orientation de leurs enfants. Dans quel domaine les conseils parentaux sont-ils nécessaires? Les parents fournissent des conseils dans des domaines tels que l'éducation, les valeurs et les compétences pratiques. Comment les parents peuvent-ils guider leurs enfants dans l'éducation? Ils peuvent encourager les études, fournir des ressources et soutenir leurs objectifs académiques. Et qu'en est-il de l'enseignement des valeurs? Les parents peuvent inculquer des valeurs telles que l'honnêteté, la gentillesse et le respect par leurs actions et leurs conversations. Les parents peuvent également aider leurs enfants à acquérir des compétences essentielles à la vie quotidienne. Comme? Des compétences telles que la communication, la résolution de problèmes et la prise de décision. Il est important que les parents soient des modèles positifs, n'est-ce pas? Absolument. Les enfants apprennent souvent en observant le comportement de leurs parents. Qu'en est-il de la définition des limites et de la discipline? L'établissement de limites appropriées et d'une discipline cohérente aide les enfants à comprendre les limites et les conséquences. Comment les parents peuvent-ils aider les enfants à faire de bons choix? Ils peuvent aider les enfants à comprendre les conséquences potentielles de leurs choix et les aider à prendre des décisions judicieuses. Et si les parents ne sont pas d'accord sur certains aspects de l'orientation? Il est important que les parents aient des discussions ouvertes et respectueuses afin de trouver un terrain d'entente. Quel est le rôle de la communication dans l'orientation parentale? Leçon 14. Avez-vous déjà pensé à vous rendre au Pôle Nord? Anna, avez-vous déjà pensé à voyager au Pôle Nord? Oui, John. C'est une idée fascinante d'explorer une destination aussi unique. Qu'est-ce qui vous attire au Pôle Nord? La beauté immaculée de la région arctique et la chance de découvrir l'environnement polaire. Voir la glace polaire et la faune de près doit être une expérience incroyable. Absolument. La faune arctique, comme les ours polaires et les phoques, est un spectacle à ne pas manquer. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il serait difficile d'atteindre le Pôle Nord? Comme il s'agit d'un endroit isolé et extrême, il faudrait sans aucun doute une planification et une préparation minutieuse. Quel mode de transport choisiriez-vous pour le voyage? Il est fort probable qu'un brise-glace ou une expédition guidée seraient l'option la plus sûre et la plus pratique. Ce serait incroyable de naviguer dans les eaux glacées et d'admirer les paysages arctiques. Je me demande ce que ce serait de faire l'expérience de la lumière du jour ou de l'obscurité continue dans l'Arctique. Ce serait une sensation unique d'assister au phénomène du jour polaire ou de la nuit polaire. Y a-t-il des activités ou des aventures spécifiques que vous aimeriez essayer pendant votre séjour au Pôle Nord? Faire du traîneau à chien, pêcher sur la glace et peut-être même camper sur la glace seraient des expériences palpitantes. Cela ressemble à l'aventure d'une vie. Mais nous devons également tenir compte de l'impact environnemental. Absolument. Les pratiques de voyage durable et le respect du fragile écosystème arctique devraient être une priorité. Y a-t-il des précautions ou des considérations de sécurité que nous devons garder à l'esprit? Oui, il est essentiel d'être bien équipé avec des vêtements appropriés, des outils de navigation et de suivre les conseils de guides expérimentés. Il est important de donner la priorité à la sécurité dans un environnement aussi extrême. Définitivement. Les conditions météorologiques et les dangers potentiels exigent de la prudence et de la préparation. Malgré les défis, un voyage au Pôle Nord vous offrira des souvenirs inoubliables. Ce serait un voyage unique qui laisserait une impression durable. Gardons le Pôle Nord sur notre liste de destinations de voyage, Anna. C'est une aventure qui vaut la peine d'être poursuivie. Absolument, John. Explorer l'Arctique et découvrir ces merveilles serait un rêve devenu réalité. Leçon 15 Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Anna, avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Oui, John. J'ai connu quelques tremblements de terre par le passé. Cela a dû être effrayant. C'était comment? C'est une expérience effrayante et troublante lorsque le sol commence à trembler. Comment pouvons-nous rester en sécurité lors d'un tremblement de terre? Il est important de déposer, couvrir et tenir bon. Mettez-vous sous un meuble solide et protégez votre tête et votre cou. Que devons-nous faire une fois que les secousses ont cessé? Une fois les secousses terminées, nous devons vérifier s'il y a des blessures et des dangers potentiels dans notre environnement. Y a-t-il des mesures que nous pouvons prendre pour nous préparer à un tremblement de terre? Oui, nous devrions avoir une trousse d'urgence contenant des produits essentiels tels que de la nourriture, de l'eau et une lampe de poche. Qu'en est-il de la sécurisation des meubles et objets lourds dans nos maisons? Il est judicieux de les sécuriser pour éviter qu'ils ne tombent lors d'un tremblement de terre. Y a-t-il des signes avant-coureurs avant qu'un tremblement de terre ne se produise? Pas toujours, mais il arrive que les animaux se comportent de façon inhabituelle ou qu'il y ait de petits tremblements, appelés préchocs. Comment les scientifiques mesurent-ils l'ampleur d'un tremblement de terre? Les scientifiques utilisent l'échelle de Richeterre ou l'échelle de magnitude des moments pour mesurer la magnitude d'un tremblement de terre. Les tremblements de terre peuvent-ils être à l'origine d'autres dangers? Oui, les tremblements de terre peuvent provoquer des tsunamis, des glissements de terrain et même des effets secondaires tels que des incendies. Il est important d'être préparé et informé en matière de sécurité sismique. Absolument. Savoir quoi faire peut sauver des vies et minimiser les dégâts. Que pouvons-nous faire pour aider les communautés touchées par les tremblements de terre? Faire un don à des organisations réputées ou faire du bénévolat peut aider et soulager les personnes dans le besoin. Il est important de se rassembler et de se soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. Définitivement. L'unité et la résilience sont essentielles pour se remettre des effets des tremblements de terre. Restons informés et sensibilisons le public à la sécurité sismique, Anna. Absolument, John. La préparation et les connaissances peuvent faire une grande différence dans les zones sujettes au tremblement de terre. Leçon 16. Le moustique n'est-il pas gênant? Anna, le moustique n'est-il pas ennuyeux? Oui, cela peut être très gênant. Je me fais toujours piquer par des moustiques en été. Moi aussi, leurs morsures me démangent beaucoup. Avez-vous trouvé des moyens efficaces pour repousser les moustiques? L'utilisation d'un spray anti-moustique aide un peu. J'utilise également des moustiquaires lorsque je dors. C'est une bonne idée de les éloigner la nuit. J'aimerais qu'il y ait un moyen de se débarrasser complètement des moustiques. Ce serait bien, mais ils font naturellement partie de l'écosystème. Je pense que nous devons trouver des moyens de coexister avec eux. Définitivement, concentrons-nous sur la minimisation de leur impact. Je veillerai à garder mon environnement propre et à éliminer les eaux stagnantes. C'est important car les moustiques se reproduisent dans l'eau stagnante. Nous devrions également porter des manches longues et des pantalons pour nous protéger. Bon point, le fait de se couvrir peut aider à réduire les piqûres de moustiques. Malgré leur contrariété, les moustiques nous rappellent qu'il faut apprécier la diversité des insectes. C'est vrai, ils ont leur rôle dans l'écosystème. Restons proactifs pour nous protéger des moustiques. D'accord, et profitons du plein air en prenant les précautions nécessaires. Merci d'en avoir discuté, Anna. C'est bien de partager des stratégies. Tu es le bienvenu, John. Ensemble, nous pouvons minimiser les nuisances causées par les moustiques. Absolument. Passe une bonne journée, Anna. Toi aussi, John. Prenez soin de vous et évitez les moustiques. Leçon 17 Je pense que le livre est sur mon bureau. Anna, je crois que le livre est sur mon bureau. Tu es sûre? Tu y as vérifié? Je n'ai pas encore vérifié, mais je me rappelle l'avoir laissé là. Allons voir s'il est réellement sur votre bureau. Bonne idée. Allons-y ensemble et découvrons-le. Regarde, c'est ici. Le livre est bel et bien sur votre bureau. Oh, super! Je suis content de l'avoir trouvé. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content que nous l'ayons localisé. J'apprécie ton aide. Maintenant, je peux continuer à lire. Bonne lecture, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Je le ferai. Merci encore, Anna. Tu es une bonne amie. Pas de problème, John. Je suis toujours là pour t'aider. J'ai la chance de t'avoir comme amie. Passez une journée fantastique. Toi aussi, John. Prends soin de toi et profite bien de ton livre. Leçon 18, j'ai juste besoin de dormir. Anna, j'ai juste besoin de dormir. Je comprends, John. Tu dois être fatigué. Oui, j'ai eu une longue journée et j'ai besoin de me reposer. Fais une sieste si tu peux. Cela peut vous aider à vous ressourcer. Cela semble être une bonne idée. Je trouverai un endroit confortable. Assurez-vous de régler une alarme si vous avez des obligations ultérieurement. Je le ferai. Je ne veux pas dormir trop longtemps. Merci, Anna. Pas de problème, John. Tout le monde a besoin de repos pour se ressourcer. J'apprécie votre compréhension. Passe une bonne journée, Anna. Toi aussi, John. Profitez bien de votre sieste et prenez soin de vous. Merci, Anna. À plus tard. Au revoir, John. Prends soin de toi et dors bien. Leçon 19, votre veste est magnifique. Anna, ta veste est superbe. Merci, John. Moi aussi, je l'aime beaucoup. La couleur et le style vous conviennent parfaitement. Je suis content que tu le penses. C'est l'une de mes vestes préférées. Où l'as-tu trouvé? Il se peut que je veuille m'en procurer un aussi. Je l'ai acheté dans une boutique locale du centre-ville. Il va falloir que je vérifie. C'est un excellent choix de mode. Merci, John. J'apprécie le compliment. Tu as un grand sens du style, Anna. Cela signifie beaucoup de ta part, John. Merci. Tu es la bienvenue, Anna. Continuez à porter cette veste. Je le ferai certainement. Merci encore, John. À tout moment, Anna. Passez une journée fantastique. Toi aussi, John. Prenez soin de vous et restez à la mode. Fera l'affaire. À bientôt, Anna. Au revoir, John. Passez une merveilleuse journée. Leçon 20 Nous partons très tôt demain. Anna, nous partons très tôt demain. Oh, vraiment? À quelle heure devons-nous nous lever? Nous devons nous lever à 100 heures du matin pour prendre notre vol. C'est trop tôt. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Je suis d'accord. Nous avons besoin de nous reposer suffisamment pour le voyage. Assurons-nous de configurer plusieurs alarmes pour qu'elles se réveillent à l'heure. C'est une bonne idée. Je ne veux pas dormir trop longtemps et rater le vol. Nous devrions également faire nos valises ce soir pour gagner du temps le matin. Définitivement. Préparons tout ce soir. Je vais faire une liste de contrôles pour m'assurer que nous n'oublions rien. C'est intelligent. Cela nous aidera à rester organisés. Demain sera une longue journée, mais ça en vaut la peine. J'attends notre voyage avec impatience. Ce sera une aventure passionnante. Je suis d'accord. Passons une bonne nuit de sommeil et soyons prêts pour demain. Cela ressemble à un plan. Passe une bonne nuit, Anna. Toi aussi, John. Dormez bien et à demain matin. Sous-titrage ST' 501